... Nous sommes au cœur du marais de Brière, à 20 km de Guérande, en Loire-Atlantique. Celui qui habite derrière cette clôture est un personnage hors du commun. Yves, jardinier solitaire, engagé pour la Terre. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son incroyable quotidien et nous fait découvrir son combat pour le climat. On ne peut pas s'opposer à cet astre merveilleux, à la photosynthèse. Donc la partition est écrite et le jardinier, c'est un chef d'orchestre avec ma baguette. Je freine quelques envahissantes, je mets quelques timides en valeur, mais j'essaie surtout de reproduire ce qui se passe dans la forêt. C'est la salle de muscu, ici. Il n'y a pas besoin d'aller en salle pour faire du sport. Et voilà, la tondeuse du futur. Sans moteur, pour respecter le silence des végétaux. Il n'y a pas plus de bruit que l'homme sur cette planète. Plus on a de moteur, plus on a d'ennui. Vous voyez, le ciel est bleu aujourd'hui, là. Et vous savez pourquoi il est bleu ? Parce qu'il y a du vent dans la stratosphère. S'il n'y avait pas de vent là-haut, ce serait tout barbouillé de traînées d'avions. Des gens qui vont se baigner dans un hôtel à 5 étoiles, dans une piscine à 50 mètres de la mer sous les tropiques. Ils ne savent même pas comment c'est fait au bout de leur chemin. Et pour moi, les végétaux, ça me rassure. Et voilà pourquoi je crée une sorte de paradis. Michel Serres, ce grand philosophe, a dit « Nous bombardons le paradis, il n'y a que l'homme pour faire une chose pareille. » En 1975, Yves et sa femme, Annick, s'isolent au cœur du marais de Brière pour construire leur maison de briques et de brocs. Ils ont bâti ici un paradis, loin du bruit, entouré d'un jardin exceptionnel. 1300 hectares de forêts, d'eau, de fleurs, de fruits et de légumes. Comme tous les métiers, c'est en jardinant qu'on devient jardinier. Quand j'arrivais ici, j'avais à peine de reconnaître un poireau d'une carotte. En tous les cas, je ne connaissais pas les exigences pour les faire pousser. J'avais 30 ans, sans sécu, sans retraite, sans congé payé. Alors, il fallait rassurer Annie que je lui disais « Ne t'inquiète pas, il suffit d'être suffisamment riche pour vivre comme les pauvres. » Et c'est ce qu'on a fait. Pendant tout ce temps, j'ai eu la chance de partager 42 ans de vie commune avec elle. J'aurais aimé mourir avant elle. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est seul qu'Yves continue l'oeuvre de leur vie. Ici, notre jardinier écolo est autosuffisant en énergie. C'est un aérogénérateur qui est là depuis 1979. Et dès 1980, j'installe mes premiers panneaux solaires photovoltaïques. On pourrait me considérer comme un pionnier, alors. Et tous les ans, quand j'avais un peu de sous dans ma tirelire, je rachetais un ou deux panneaux solaires. Et finalement, j'ai passé l'éolienne au plan secondaire. Et l'électricité, surtout produite par le photovoltaïque. Donc, c'est du 24 volts courant continu, donc sur batterie. C'est le soleil ou le vent qui fabrique l'énergie. Non seulement, j'ai jamais eu de panne, mais c'est moi l'installateur, donc c'est moi le réparateur. Je ne suis pas un arriéré, je suis même d'avant-garde, car ce sont les énergies du futur si on s'obstine pas à rester dans la voie sans issue qu'est le nucléaire. Yves vit au rythme de la météo. Il a passé une partie de sa vie à observer les évolutions du climat. Je note depuis bientôt 40 ans les températures mini de la nuit, la direction du vent, l'ensoleillement. Dans ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, un jardinier, ça s'intéresse d'abord et avant tout à la météorologie. En 1995, le 15 mai, il a fait moins neuf ici, le 15 mai. C'est-à-dire que le lendemain ou le surlendemain, c'est l'automne. On observe aussi des insectes qu'on ne voyait pas, des oiseaux qui ne migrent plus. Donc ça, c'est les prémices du réchauffement climatique. La planète se réchauffe très certainement et sans nommer personne, on pourrait dire allègrement, à ceux qui n'y croient pas, d'aller poser la question aux ours polaires pour savoir si ça se réchauffe ou si ça ne se réchauffe pas. Moi, j'ai planté un bananier, j'ai bon espoir, avant 2034, si on continue à brûler autant de pétrole qu'on brûle en ce moment, je vais manger des bananes avant 2034. Tous les végétaux que notre jardinier solitaire consomme proviennent de son potager. Je dis toujours que 100 mètres carrés par personne peut suffire pour produire 75% de sa nourriture. Mais il faut d'abord trouver l'endroit le plus près possible de sa cuisine pour être le premier à servir. À l'abri des vents, par des clôtures ou des plantations, comme il n'y a pas de légumes qui poussent à l'ombre, ça doit toujours être plein sud, plein soleil. Alors, faire un potager, c'est une démarche politique. C'est essayer, tout au moins, de produire une partie de sa nourriture. Et il en faut quelques-uns qui s'en vont à contre-courant. Les marginaux, les écolos, on va à contre-courant. Mais si la planète saute, on saute tous ensemble, on est tous sur le même bateau. Ouais, alors, il n'y a pas à s'inquiéter.